Vous êtes sur ETV, votre chaîne locale, pour regarder Top Santé, votre émission dédiée à l'information sur votre santé et votre bien-être. Comment garantir la sécurité de nos parents devenus vulnérables à cause de l'âge ou encore à cause de maladies handicapantes ? Face à cette préoccupation qui touche de nombreuses familles, Top Santé a choisi de vous présenter une solution clé en main, innovatrice, qui vise à assurer le bien-être et la sécurité de nos aînés en leur offrant une assistance adaptée à leurs besoins, tout en maintenant leur autonomie. J'ai le plaisir d'avoir invité ce jour M. Lord Koutsimouka. Bienvenue à vous. Bonsoir. Bonsoir. Merci tout d'abord de nous permettre de mettre en lumière notre travail quotidien et de mettre en lumière tout simplement notre engagement. Eh bien, merci d'avoir accepté cette invitation et de nous présenter cette forme de plateforme de sécurité pour nos aînés, à nos téléspectateurs. Merci de vous présenter et surtout de nous parler de votre expérience en la matière. Je me présente, Lord Koutsimouka. Je suis responsable commercial et relationnel de l'entreprise Téou. Téou est spécialisé en téléassistance. Nous sommes basés en Guadeloupe, mais également sur la Martinique et la Guyane. Donc, on a vocation à proposer des solutions, des dispositifs qui visent à sécuriser les personnes âgées, les personnes vulnérables et les personnes isolées. Alors, quels sont les différents dispositifs dont vous disposez et comment cela fonctionne ? Ce jour, on propose quatre dispositifs, quatre solutions, dont le premier est le Téou Home, qui permet aux bénéficiaires d'être mis en relation avec le téléopérateur, qui lui, en fonction de la situation, fait venir les secours ou non à la maison. On propose également le Téou Visio, qui est donc l'installation d'une ou jusqu'à quatre caméras qui permettent, non pas des pieds, mais plutôt de veillot au bien-être du proche, à distance depuis son smartphone. Et c'est donc pour ça qu'on ne parle non pas de vidéosurveillance, mais de vidéos-bienveillance. Et on propose également deux autres dispositifs, qui sont d'une part le TOSOS, qui lui permet, en cas de chute brusque, soit aux bénéficiaires d'alerter de son initiative le téléopérateur, ou sinon, si par exemple ce dernier est inconscient, le téléopérateur le contacte directement et, en fonction de la situation, fait venir les secours et appelle en parallèle la famille et les proches, si besoin. Très bien. Et enfin, on propose également le Téou Loc, qui est vraiment d'actualité, qui lui, se présente comme une montre connectée et permet aux proches de pouvoir géolocaliser le proche. Et ça, c'est vraiment d'actualité, parce qu'on entend régulièrement des personnes qui font face à un proche qui est atteint de la maladie d'Alzheimer. Et qui est partie, qu'on ne sait pas où elle se trouve. Exactement. Et à travers ce dispositif-là, les familles, les proches, peuvent, via notre application, suivre en direct l'itinérance de leurs proches. Et en amont, on peut même, au niveau de la maison, définir une zone de franchissement, qui, si elle est franchie par la personne porte du bracelet, les proches, la famille, reçoivent tout de suite une notification. Bien sûr. Voilà. Ah bien, c'est vraiment quelque chose de très innovant. Et quelles sont les mesures qui sont mises en place pour garantir une assistance rapide ? Je peux parler en matière d'urgence. Quand on a une urgence, vous avez parlé d'un proche qui peut chuter. Comment et quel est le temps que met les secours ? Comment ça se passe en réalité ? Concrètement, dans le cas de la chute brusque, dès lors que la personne tombe, la chute est détectée. Et le téléopérateur, si par exemple la personne est inconsciente ou évanouie, si elle n'appelle pas de son initiative propre, tout de suite le téléopérateur appelle le bénéficiaire pour s'assurer que tout va bien. Et au besoin, il fait tout de suite venir les secours. Donc ça peut se faire très rapidement. Et en parallèle, on appelle également la famille, les proches, pour les avertir de la situation. Donc ça peut se faire très rapidement. Le téléopérateur contacte le service de secours le plus proche de la maison. Très bien. Avez-vous des statistiques en matière d'alerte sur ces deux dernières années ? Est-ce que vous avez eu à faire des statistiques pour savoir combien de personnes ont été dans le cas ? Justement, c'est une initiative qu'on a lancée il y a peu. On s'est donc rapprochés de l'INSEE afin d'avoir des statistiques, des données chiffrées concernant certaines problématiques sur lesquelles on travaille quotidiennement. Donc ce qui peut être par exemple le cas du nombre de personnes atteintes d'Alzheimer. Et donc c'est quelque chose sur quoi on travaille. On s'est également rapprochés de certaines communes. On est donc en attente. Mais dans tous les cas, la problématique liée au vieillissement de la population, ainsi qu'à l'isolement, est une problématique actuelle, urgente, sur laquelle on travaille quotidiennement. Est-ce qu'il y a des études ou des témoignages qui ont permis de voir combien de personnes ont bien bénéficié de ces services ? Et est-ce que c'est accessible à tout le monde ? Non, justement, d'où notre difficulté. Nous, l'entreprise Tewoo, on a quatre ans d'existence. Et pour l'instant, on n'a pas encore assez de recul pour avoir de réelles données chiffrées. On travaille dessus ardemment. Qui fait la démarche, justement, de pouvoir mettre ces dispositifs à la maison de télésurveillance de nos aînés ? Qui fait exactement la démarche ? Le patient lui-même ou les parents ? Ça dépend. Généralement, c'est la famille, les proches qui font appel à nos services. Ou sinon, des fois, ça peut être certaines personnes elles-mêmes, conscientes de leurs difficultés face à certaines situations. Mais il y a également les structures sociales, les structures hospitalières et les structures associatives avec qui on travaille quotidiennement qui, étant conscientes de certaines difficultés de certains bénéficiaires, font appel à nos services. On travaille en étroite collaboration avec ces dernières. Combien ça a peut-être un coût ? Combien cela coûte ? Oui, bien sûr, c'est un coût. Un coût qui est très raisonnable. Donc, la fourchette de prix va de 28 à 45 euros selon le dispositif. Tout en sachant que, selon différents critères, donc des critères d'âge et des critères de revenu, qu'on pourra expliquer à nos téléspectateurs lorsqu'ils vont nous contacter, les usagers peuvent bénéficier d'aide soit du conseil départemental, soit de la sécurité sociale avec qui on travaille. Mais également, si ce n'est pas le cas, ils peuvent bénéficier soit du crédit d'impôt, soit de la réduction d'impôt. Alors, on parle de crédit d'impôt, on parle de sécurité sociale, il y a quand même des démarches à faire. Bien sûr. Qui s'en charge ? Soit la famille, les proches, si elle est disposée à le faire, ou sinon le bénéficiaire lui-même. Sinon, nous, à notre niveau, on peut également faire un accompagnement administratif. Oui, parce que ce n'est pas quelque chose de simple, le parcours du combattant, tout en sachant que nous-mêmes, en tant que personnes pouvant faire nos démarches nous-mêmes, nous ne pouvons surtout pas adjoindre, par exemple, la sécurité sociale, quelquefois. Donc, l'aide, vous pourrez accompagner les parents, justement, à faire cette démarche. C'est quelque chose sur Transport Garant. Donc, quotidiennement, c'est quelque chose que l'on fait. On prend vraiment le temps d'informer nos bénéficiaires, nos futurs bénéficiaires, les différents leviers financiers qui sont à leur disposition. Et au besoin, s'il faut faire un accompagnement administratif en suivi, on le fait avec grand plaisir. Oui. Votre plateforme, cette sorte de plateforme, permet-elle aux personnes qui vivent à l'étranger, justement, d'être en permanence en contact avec leurs aînés ou des personnes qui sont devenues isolées ? Tout à fait. C'est possible, notamment via le Théoloc, qui est le Théovisieux, excusez-moi, qui est donc le système de caméra, qui permet notamment aux personnes qui sont soit tenant des communes lointaines ou même à l'étranger, de pouvoir... C'est surtout à l'étranger. Voilà. Et à travers ce dispositif-là, par exemple, les proches, les familles peuvent avoir un accès permanent sur leurs proches. Quels sont donc les objectifs pour l'avenir ? Vous avez peut-être des choses à dire ? Vos concurrents, par exemple, vous avez de la concurrence en la matière ? Tout à fait. Parce que je pense que vu cet aspect innovant de la chose, et puis comme la population vieillit, donc il y a de plus en plus de personnes qui seraient à même à faire justement de la télésurveillance pour les personnes âgées et tout. Alors, quel est votre avenir ? Quelle est votre vision pour l'avenir ? Dans un premier temps, concernant le marché sur lequel on est positionné, effectivement, c'est un marché concurrentiel sur lequel on est très bien placé. Parce qu'on s'évertue vraiment quotidiennement à essayer d'être proche de nos clients. Donc on établit vraiment une relation de proximité avec ces derniers. Et on essaie vraiment en permanence de proposer des solutions innovantes, des solutions modernes, mais qui sont très simples à utiliser, qui sont accessibles à tous. D'une part, et on propose également le fait de pouvoir mettre en place, établir les contrats en ligne, ce qui permet, comme vous le disiez il y a quelques instants, aux personnes qui sont notamment installées à l'étranger, de pouvoir le faire à l'étranger, en ligne. Et on permet également à nos clients de pouvoir se désengager à tout moment. Il n'y a aucune obligation au niveau contractuel. Donc si demain, pour X ou Y raisons, vous estimez que vous ne voulez plus ou vous ne pouvez plus disposer du dispositif, vous pouvez vous désengager sans aucun problème. Parlez-moi de cette remonte connectée, justement, en cas de chute. Est-ce que c'est aussi valable pour les travailleurs qui sont justement isolés ? Est-ce que vous l'utilisez pour les travailleurs isolés ? Tout à fait. C'est également une partie de notre travail parce qu'on a l'entreprise Théou qui est donc dédiée aux personnes âgées, aux personnes isolées, aux personnes vulnérables. Mais on a également notre volet qui, lui, s'adresse aux professionnels, mais toujours sur le même principe, avec toujours pour but de sécuriser les professionnels, cette fois, qui n'ont pas les particuliers. Voilà, les professionnels. Et dans ce cas, qui fait la démarche ? C'est l'employeur. Voilà, c'est l'employeur qui, soit pour être en adéquation avec la réglementation ou soit étant conscient de certains dangers auxquels font face leurs salariés, font appel à nos services. Très bien. J'ai posé une question tout à l'heure. J'ai peut-être un peu zappé la réponse. Mais dans combien de temps, les personnes, on a des personnes qui répondent à l'alerte ? C'est immédiat. Quand vous dites immédiat, c'est dans les 5 minutes, 10 minutes ? Non, du tout. C'est-à-dire que dès lors que... Si je chute, par exemple, je chute ? Dans les 30 secondes, vous avez un appel du téléopérateur qui vous appelle pour s'assurer que tout va bien ou pour voir avec vous s'il y a besoin de faire appel à un service de secours. Dans le laps de temps où j'ai l'appel et la réponse que vous recevez, si vous ne recevez pas, vous vous êtes mis un délai. Si je ne réponds pas dans les 5 minutes, 10 minutes, il y a une intervention ? Il y a quelqu'un qui vient sur place ? Automatiquement, on fait venir les secours pour s'assurer que tout va bien pour le bénéficiaire. Automatiquement. Si vous ne répondez pas, par exemple, si vous êtes évanoui, si vous êtes inconscient, automatiquement, on fait venir à vous les pompiers ou en service de secours. Donc, c'est comme ça que vous travaillez en relation, vous êtes en relation avec les professionnels de santé. Voilà, tout à fait. Les professionnels de santé peuvent être parmi les personnes à prévenir. En fait, ce sont les bénéficiaires qui, lorsqu'on va à leur rencontre, nous disent les personnes à contacter en cas d'urgence. Vous n'avez pas une liste d'infirmiers, de médecins que vous vous proposez ? Non, on travaille en corrélation avec beaucoup d'infirmiers, de médecins, également avec les services hospitaliers, en tant que partenaire. Mais c'est bien le téléopérateur qui, au moment de l'appel, contacte le service de secours le plus proche du bénéficiaire. Nous arrivons donc au terme de cette édition. merci monsieur Koutsimouka d'avoir répondu à mes questions. Merci d'avoir éclairé nos téléspectateurs sur ce dispositif, sur ces dispositifs, donc il y en a quatre. Est-ce que vous pouvez nous rappeler votre adresse, votre numéro de téléphone, un endroit où on peut vous joindre ? Nous sommes tout d'abord une équipe jeune, dynamique, très motivée et qui a vraiment pour but de faire preuve de beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour vis-à-vis de nos aînés, vis-à-vis des personnes âgées, vis-à-vis des personnes vulnérables et isolées. En Guadeloupe, vous pouvez nous contacter au 0 590 69 86 87 On se fera un plaisir de vous répondre, de vous informer, de vous rencontrer et de vous proposer des solutions adaptées à vos besoins. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir suivi notre édition. Top Santé revient dans un prochain numéro et vous restez bien sûr avec nous pour la suite des programmes. Merci à vous et à bientôt. Merci, à très bientôt.